En analysant ces données de température, donc c'est une mesure de température toutes les 5 minutes pendant à peu près 7 à 8 mois, on s'aperçoit qu'en juillet et en août 2018, il y a eu plusieurs événements de 5 à 6 jours successifs où la température corporelle des moules atteignait 30 voire 35 voire plus de 40 degrés et c'est ce processus qui peut être imputable en termes de la mortalité qui a été observée. Parce que ce type de stress thermique, cette intensité de stress thermique, pendant une journée à marée basse, pendant deux jours à marée basse, ce n'est pas nécessairement un problème, mais quand ça se répète 5 à 6 fois, comme ça a été le cas, donc 4 événements de 5 à 6 jours avec des températures assez extrêmes, on arrive à des mortalités qui, quand elles sont reproduites au laboratoire, peuvent atteindre les 100%. On a eu ces deux épisodes de mortalité assez importantes, très importantes, en août et octobre 2018. Cette année, on a eu une vague de chaleur ou une canicule au mois de juillet et on n'a pas observé de mortalité, ce qui montre que le processus n'est pas nécessairement répétable d'une année à l'autre, donc ce n'est pas nécessairement associé à la canicule au sens strict du terme. Donc là, c'est là que notre rôle et le rôle de mettre ces capteurs dans les moulières nous apportent de l'information qu'on n'a pas avec les services météorologiques, par exemple, puisque la météo va nous donner la température de l'air, et la température de l'air est fortement non corrélée avec la température des moules. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de lien de causalité entre la température de l'air et la température des moules. Donc il faut vraiment avoir cet aspect bien en tête. La température de l'air et la canicule telle que nous on l'aperçoit, ça n'a rien à voir avec la température du substrat, donc du rocher, et la température corporelle de la moule telle qu'elle l'aperçoit.